Comment peut-on éviter l'antique malédiction de la guerre ? C'est ce que se pose comme question le catéchisme de l'Église catholique dans ses articles sur la guerre. Elle dit, nous devons trouver les moyens pour l'empêcher, parce que c'est une malédiction réelle qui fait le malheur de tous. Cependant, il faut bien reconnaître que tout, sans exception, ne peut pas être utilisé. Je pense par exemple à certaines doctrines absolument pacifistes et pacifistes jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qui s'opposent systématiquement à toute autodéfense. Évidemment, même cette chose-là, quand elle est poussée jusqu'au bout, elle va trop loin. Il y a parfois certaines circonstances, certains monstres, en particulier idéologiques, où on ne peut pas faire autrement que de faire la guerre. Quand on prend toujours l'exemple de la guerre la plus chimiquement pure, en ce sens que le monstre était en face et que ceux qui étaient agressés évidemment avaient le devoir de se défendre, je passe à la seconde guerre mondiale, on voit bien que même chez les soldats allemands, certains se rendirent compte qu'il fallait absolument mettre fin à cette guerre, quitte à tuer celui qui l'initiait, celui qui était au sommet de l'édifice, à savoir Adolf Hitler, qu'on pense à l'acte, l'attentat auquel procéda le colonel von Stauffenberg contre Hitler en 1944. Il le fit non seulement au nom de son amour de son pays, mais aussi au nom de sa foi catholique, lui qui avait vu les exactions de l'armée nazie en Union soviétique. Il n'empêche que, avant que cette guerre ne se déclare, on considère avec un certain mépris les efforts qui furent faits pour empêcher la guerre. Je pense au traité de Munich. Le traité de Munich, sa difficulté, c'est qu'il livre au déshonneur un pays qui est attaqué, je pense à la Tchécoslovaquie, et que certains disent, attention, là vous utilisez des moyens mauvais puisque le déshonneur ne peut jamais aboutir à la paix. Et donc vous aurez le déshonneur, disait Churchill, et vous aurez ensuite la guerre. Il ne s'était pas trompé. Ça veut donc dire qu'on doit tout tenter, ce qui est évidemment, ce qui est moral, ce qui est logique, et qu'à un moment donné, quand on ne peut pas faire autrement que faire la guerre, eh bien il faut s'y résoudre. Espérons, dit l'Église, que ce ne sera pas toujours le cas, et qu'un jour on trouvera les moyens d'empêcher l'antique malédiction de la guerre.